Je suis Marie Nuneau, designer. Qu'est-ce qu'une designeuse ? Alors, le designer va travailler sur de l'objet en général pour différentes productions possibles. Ça peut être dans un champ industriel, pour des spectacles en scénographie. Il travaille aussi bien des petits objets que de l'espace en général, en différents matériaux. Et souvent, le travail est aussi de s'associer avec d'autres personnes pour soit produire, soit pour fabriquer, pour faire évoluer les projets. Tu peux t'associer avec un ingénieur, avec un artisan ébéniste, un chorégraphe. Pourquoi avoir intégré le projet ? Au tout début, Charlotte m'a contactée par rapport à mon projet de diplôme qui était sur du spectacle vivant pour que j'intervienne au niveau de la scénographie. Et voilà, c'est une chose que j'ai faite. Est-ce que vous ne travaillez pas en équipe ? Non, je suis à mon compte toute seule. Je travaille en équipe sur des projets particuliers avec différentes personnes. Ça dépend un peu. Ça s'adapte au cas par cas, tout le temps. Là, on peut dire qu'on travaille en équipe. Mais pour faire le décor, est-ce que vous êtes toute seule ? Là, j'ai produit toute seule. Après, ça a été fait dans les ateliers de mon ancienne école à l'Essède et fini d'assembler à la pépinière. Donc, j'ai travaillé quand même avec des assistants en fabrication. D'accord. Quelle est l'importance du décor dans la création ? Le décor, il va donner une ambiance. Il va permettre de rendre des volumes sur la scène. Des possibilités de cacher décors, de les faire apparaître, disparaître. C'est une écriture aussi esthétique. Il y a pas mal de caractéristiques, je pense. D'accord. Quelles sont vos inspirations pour avoir créé le décor ? Les inspirations, il y en a eu plein. Après, le décor est arrivé au tout début de la création. Donc, j'ai choisi de faire quelque chose d'assez simple parce que tout allait évoluer par la suite. J'ai dû fixer mon décor, ma scène au, en novembre. Et là, on en est encore à des questions de mise en place. Le choix était de faire quelque chose de simple. Il fallait que ce soit blanc pour que le mapping puisse s'y imposter. Il fallait penser à des objets écran plus qu'à une scénographie habituelle. Quelle interaction y a-t-il entre le danseur et le décor ? Il va y avoir une interaction physique, de toucher, de déformation, de déplacement. Après, l'intégration, elle est peut-être aussi dans la narration, je pense, de l'ensemble du spectacle. Est-ce une expérience enrichissante ? Oui, bien sûr. Ne serait-ce que de travailler avec une équipe aussi grosse, que ce soit un projet qui dure sur six mois, avec des profils complètement différents. Je pense avant tout à une expérience humaine dans ce projet qui est importante. Et pour la fin, vous pouvez nous décrire en trois mois le spectacle ? Une personne, la personne-là, tu vas devoir... Ah, c'est compliqué, ça. Moi, je crois que ça... Je dirais un peu effervescence, essoufflement, et mouvement, on va dire. Je ne dis même pas, je ne sais pas, merci.